C'est un clavier TKL Chers amis, bienvenue pour la présentation vidéo du NovaTouch TKL de chez Cooler Master. Alors c'est un clavier TKL, ça porte bien son nom. Et comme vous le voyez, ça ne prend pas beaucoup de place sur un bureau. Donc vous pourrez avoir un bureau plus clean ou deux fois plus de bordel. Alors qu'est-ce qu'on a à vous dire sur ce petit clavier ? On ne va pas faire de gros blabla sur la couleur, les DEL, tout ça, tout ça. Parce qu'on a vu dans l'article papier qu'il n'y en a pas. Le gros plus de ce clavier, c'est l'utilisation des switches de chez Topray. Alors des switches Topray un petit peu modifiés en partenariat avec Cooler Master pour qu'on puisse mettre des K-Caps prévus pour les Cherry MX dessus. Il faudra le faire parce que je ne sais pas trop si vous le voyez sur la vidéo, mais sur les images ça se voit beaucoup mieux. Il y a quelques touches comme CTRL, MAJ, les touches ici, qui n'ont pas trop supporté le frottement des doigts répété dessus. Et les lettres sont bien moins visibles que lorsqu'on l'a récupérée, c'est-à-dire il y a un bon mois. Alors, dans le bundle, il est livré avec ces petites choses, des O-Rings. On les monte derrière les K-Caps et c'est censé faire moins de bruit. Pour les monter et pas s'embêter, il livre un outil. Là, il est configuré de façon à avoir le bruit avec et sans. Donc, cette partie-là est montée en O-Ring, cette partie-là ne l'est pas. Attention les oreilles, c'est l'heure du test. Sans. Ça vous va ? Maintenant avec. On passe de l'un à l'autre. Pas une énorme différence, donc. Un son un peu moins fort, des aigus un peu atténués. C'est pas du Cherry Meat Blue, ça fait pas beaucoup de bruit, mais ça fait du bruit. Et votre compagne ou votre compagnon pourra s'en plaindre. Après, c'est très très agréable au toucher, comme on l'a dit dans le papier. On tape vite là-dessus. Le retour est très bon. 45 grammes, c'est vraiment pas beaucoup pour activer. C'est comme du Red. La touche Control, on vous disait dans le papier, qui peut être problématique, c'est parce que si vous laissez votre main comme ça sur le clavier, vous aurez tendance à vous reposer dessus et à l'activer sans faire exprès. C'est le petit défaut dû aussi au format TKL qui est très très réduit. En gros, c'est tout ce qu'on a à en dire en vidéo, parce qu'on ne pourra rien vous présenter d'autre que ça, à part vous montrer à quel point ce bureau est magnifique et vous présenter une petite pieuvre, une cousine de Cthulhu qui est passée par là. Et voilà. Donc, on vous retrouve dans le papier et à bientôt. Sous-titrage ST' 501